Europe à 6h28, ce 4 décembre 2015. Aujourd'hui dans l'Histoire, on retrouve Franck Ferrand. Bonjour pour notre voyage quotidien dans le temps. Bonjour à tous les deux. A quel 4 décembre allons-nous ? Celui de 1977. Nous sommes en Centrafrique, le jour où Jean Bedel Bokassa devient Bokassa Ier. Et oui, il est couronné empereur. Enfin, il se couronne lui-même comme Napoléon Ier. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, finalement. Et tant qu'à faire, il a vu les choses en grand Bokassa. Il calque la cérémonie sur le sacre de son modèle. En 1804, il parade dans un carrosse doré à outrance, attelé à 8 chevaux quand même. Des chevaux qui sont arrivés de France, enfin de Normandie. Ils n'ont pas tous supporté la chaleur. Ce qui fait qu'il y en a qui s'écroulent en chemin. Le défilé descend l'avenue Giscard d'Estaing. Oui, c'est vrai que Bokassa est un ami encombrant du chef de l'État français. Il se place en arrivant dans le palais Omnisport de Bangui. Il se place devant un trône gigantesque en forme d'aigle avec son épouse. Ils sont habillés l'un et l'autre de longs manteaux rouges bordés d'hermines. Enfin, vous voyez un petit peu le tableau. Il y a quand même du grotesque et du kitsch dans tout ça, Franck. C'est une véritable parodie. Alors, ça faisait sourire à l'époque, mais il ne faut pas oublier la dureté du régime et la pauvreté des Centrafricains. Tout ça est quand même assez terrible. Le pays est en train de sombrer dans le chaos. D'ailleurs, la farce ne va pas durer longtemps, puisque Bokassa est renversée en 79. Et c'est la France qui, militairement, va contribuer à le destituer. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Je vous invite à aller voir la photo sur Twitter avec l'hashtag Un matin, elle sera pas préférée de Bokassa sur son trône. C'est impressionnant. L'histoire, on la retrouve avec vous à 14h. On parlera de quoi, Franck ? On parlera vieilles voitures et notamment Bugatti. Eh bien, à tout à l'heure en voiture avec Franck Ferrand à 14h. Sous-titrage Société Radio-Canada